de la mort volontaire. Il y en a beaucoup qui meurent trop tard et quelques-uns qui meurent trop tôt. La doctrine qui dit « meurs à temps » semble encore étrange. Meurs à temps. Voilà ce qu'enseigne Zarathoustra. Il est vrai que celui qui n'a jamais vécu à temps ne saurait mourir à temps. Qu'il ne soit donc jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflux. Mais les superflux eux-mêmes font les importants avec leur mort, et la noix la plus creuse prétend être cassée. Ils accordent tous de l'importance à la mort, mais pour eux, la mort n'est pas encore une fête. Les hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. Je vous montre la mort qui consacre, la mort qui, pour les vivants, devient un aiguillon et une promesse. L'accomplisseur meurt de sa mort, victorieux, entoureux de ceux qui espèrent et qui promettent. C'est ainsi qu'il faudrait apprendre à mourir. Et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne sanctifie les serments des vivants. Mourir ainsi est la meilleure chose. Mais la seconde est celle-ci. Mourir au combat Et répandre une grande âme. Mais haïe, tant par le combattant que par le victorieux, et votre mort grimaçante qui s'avance en rampant, comme un voleur, et qui pourtant vient en mettre, Je vous fais l'éloge de ma mort, de la mort volontaire, qui me vient puisque je veux. Et quand voudrais-je ? Celui qui a un but et un héritier veut pour but et héritier, la mort attend. Et, par respect pour le but et l'héritier, il ne suspendra plus de couronne fanée dans le sanctuaire de la vie. En vérité, je ne veux pas ressembler aux cordiers. Ils tirent leurs fils en longueur et vont eux-mêmes toujours en arrière. Il y en a aussi qui deviennent trop vieux pour leur vérité et leur victoire. Une bouche édentée n'a plus droit à toutes les vérités. Et tous ceux qui cherchent la gloire doivent au bon moment prendre congé de l'honneur et exercer l'art difficile de s'en aller à temps. Il faut cesser de se faire manger au moment où l'on vous trouve le plus de goût. Ceux-là le savent qui veulent être aimés longtemps. Il y a bien aussi des pommes aigres dont la destinée est d'attendre jusqu'aux derniers jours de l'automne et elles deviennent en même temps mûres, jaunes et ridées. Chez les uns, le cœur vieillit d'abord. Chez d'autres, l'esprit. Et quelques-uns sont vieux dans leur jeunesse. Mais quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps.